Savez-vous ce qu'est une croziflette ? Eh bien, heureusement que Philippe est avec nous aux côtés de Vincent pour nous dire ce qu'est la croziflette. Et vous allez apprendre à la faire chez vous à la maison. Qu'est-ce qu'une croziflette ? Oui, car qui n'a pas rêvé d'un chef à domicile ? Alors toi, jeune femme qui nous regarde, Philippe est là pour ça, ce beau chef. Il vient chez toi pour faire la cuisine. Alors, regardez bien, il faut commencer avec des crozets. Dans cette casserole, soulève le couvercle, un truc incroyable, de l'eau. Ah non ! Soyons fous, démarrons fort, je pense que tout le monde peut le faire. Alors, qu'est-ce que le crozet ? Regarde, c'est ça, dans ce bain de vapeur. Le crozet, c'est une petite pâte, en fait rectangulaire, 5 mm de côté et 2 mm d'épaisseur. Très important, il faut être précis. Alors, le crozet, c'est la pâte de Savoie. Et alors, on peut l'avoir au pur blé ou sarrasin. Et même épautre. Et même épautre. Et celle-ci, alors ? Alors, celle-ci, c'est au sarrasin. Sarrasin, elle se tient bien, puis elle a ce petit goût de noisette, ce petit goût particulier. Je rappelle que le sarrasin n'est pas une céréale. Voilà. Ça vous calme, ça ? Oui, non, pas du tout. D'un coup, c'est l'idée. Je vous rappelle que... Alors, on va faire un roux. Oui. Vas-y, je t'en prie. On va partir avec 20 grammes de beurre. Ah, là, c'est un beau 20 grammes, là, déjà. Oui, oui. Tenez-vous, on est à la montagne. Bah, dis donc. Ah, on y va. Oui, là, tu t'es un peu emporté sur les 20 grammes. Oui, oui. J'irais 27-28, là. Allez, oui. Allez, oui. Allez, oui, oui. Allez, mais de nez, hein. Voilà. Regardez. Le beurre va mousser, puis il va prendre couleur. Exactement. Un petit peu. Parce qu'on peut faire des roux blancs ou des roux roux. Des roux roux ? Oui, des roux roux. C'est un très joli bouc roux. Bah, ça, c'est un roux roux, ça. C'est un beau bouc roux. Le roux blanc, le beurre reste, si vous voulez, blanc. Tant que le roux roux, il roussille. Voilà. Voilà. On laisse fondre le beurre, un gentiment. On laisse fondre le beurre. Et après, on va rajouter la farine. C'est bien d'avoir un expert comme toi. Je pense que l'expert du roux, si tu veux, il n'y en a qu'un en France. L'expert du roux, c'est moi. Voilà, c'est tout. Je ne sais faire que ça. Alors, le roux, quel est l'intérêt, je dirais, c'est de faire une béchamel. En fait, le roux, c'est de la farine dans du beurre. Je le rappelle, c'est souvent le démarrage de la manière d'épaissir les sauces. On n'est pas forcé d'y mettre du lait, comme on fait pour une béchamel. On peut y mettre aussi un bouillon, une sauce au vin. Alors, donc, la farine, ça va s'expanser. Voilà, exactement. On rajoute la farine. Alors, une bonne astuce, là, pour les gens qui n'ont pas de balance. S'il te plaît, Philippe. Oui. Vas-y. Alors, là, une cuillère à soupe environ de farine est à peu près à 12 grammes. Alors, une cuillère à soupe environ est à peu près à 12 grammes. Donc, on peut dire, rase, il faut qu'elle soit... Comment tu fais ? Rase, vraiment rase. Une cuillère rase, pas bombée, quoi. C'est-à-dire, vraiment ça, c'est 10-12 grammes. Exactement, oui. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, si on n'a pas de balance sous la main, on peut très bien faire les mesures de cette manière. Et le modèle de cuillère est déposé, également ? Non, non. Non, non, c'est la cuillère normale. C'est la cuillère qu'on trouve chez soi. La cuillère de tradition, dirons-nous. Donc, on laisse cuire un petit peu la farine. C'est très important qu'il faut que ça mousse, Lolo. Il faut que ça mousse, la farine. Pour ne pas connaître le goût de farine, donc qu'on laisse... Oui, pour que la farine s'expanse. Voilà. Voilà, quand je fais ça, ça dézoome, c'est magnifique. Et là, attention, le lait froid dans le beurre chaud. Dans le beurre chaud, exactement, oui. Voilà. Ah, non, 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 mais attends, ça ne rigole pas. Et quand ça va remonter en ébullition, ça va épaissir, c'est ça ? Exactement, oui. Et on rajoute un petit peu de crème, parce que bon, on va venir à la montagne. Oh, mais c'est de la béchamel de riche, ça, alors. On se fait plaisir. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le début de la sauce blanche. Exactement. On y mettra du fromage, un peu ? Non, c'est le reblochon. Oui. Donc, c'est une sauce blanche. Voilà. Une sauce blanche dont on apprendra nos crozettes quand elles seront cuies. Très bien. La croziflette se fait devant vous, vous l'avez compris, avec Philippe, qui donne de bonnes astuces, de sorte que vous ne puissiez pas rater, regardez, cette croziflette. Alors, les amis, aujourd'hui... C'est une tartiflette au crozet. Une tartiflette au crozet, oui, si tu veux. Alors, le crozet, comment ça se passe avec tes petits crozettes, toi, mon Vincent ? Disons qu'avec Philippe, on est en train de causer, au cause du crozet. On se dit, il est pas mal. Ça, vu comme ça a gonflé, hein ? Il est pas mal. C'est normal, il a bien pris long. Encore une minute ou deux et puis... Encore une minute ou deux et ça sera bien. Surtout qu'il va recuire après dans le four. Exactement, il va continuer à cuire avec le blochon. Alors, là, on va en profiter peut-être pour assaisonner la béchamel. Alors, la béchamel, on regarde un peu l'épaisseur. Voilà, la consistance n'est pas trop épée parce qu'en fait, après... Plus on met de farine, Lolo, plus ça va coller, hein, la béchamel. Oui, plus la sauce blanche. Ça va être épais, oui. Voilà. Donc, on assaisonne un petit peu de sel. Oui, on sale pas avant, donc. Non, après, oui. Tu sales une fois que la sauce est faite. Voilà, exactement. Du poivre. Donc, là, on y va généreusement. Alors, idéalement, du poivre blanc, hein ? Là, j'ai pris un mélange de baies, en fait. D'accord. Ça parfume, c'est pas plus mal. Tu sais pourquoi on met du poivre blanc dans la sauce blanche, Lolo ? Bah, pour éviter de... Pour que ça reste blanche. Ah oui, c'est bon. Voilà un poivre noir. Pour pas que ça passe des petits grains noirs. Alors, tous les après-blancs, généralement, on met du poivre blanc. On va rajouter un peu de muscade. Donc, muscade, non, muscade qu'on râpe. La muscade blanche, aussi ? Voilà. Non, non, la muscade, c'est toujours la même couleur. Bien entendu. Là, c'est le parfum supplémentaire. Ah, mais oui. C'est un parfum boisé, épicé, très particulier, la muscade. C'est bon, la muscade. Et c'est bon dans la sauce blanche. Souvent dans la sauce blanche. C'est un gratin de chou-fleur, bien buscadé. Ça, c'est bon, avec une bonne déchamée. Une bonne quiche. Une bonne quiche, également. Et regarde, un bel oignon qui va dans la poêle. Alors, regardez, j'adore. Vas-y, montre-moi. Vous savez, je vous ai dit, c'est un chef à domicile. Si vous voulez qu'il vienne émincer les oignons chez vous, il faut faire appel à lui. Regardez, petit cours. Voilà, on se protège bien. Les phalanges servent à guider la lame du couteau pour avoir un oignon émincé parfaitement. Mais qu'est-ce que tu fais, Sabien ? T'as vu ça, un peu ? Il faut faire de la cuisine, Philippe. Je vais essayer. C'est ça. Faites donc de la cuisine. Alors, la poêle est chaude. La poêle est chaude. On a plein de peu d'huile. C'est de l'huile de quoi ? De l'huile neutre. De tournesol. Oui, d'accord. Parce que tu sais pourquoi on met de l'huile, Lolo ? Parce que les lardons, je vais te les montrer, tu vas comprendre. Regarde. Ce sont des lardons de poitrine, mais ils ont été entièrement dégraissés. Justement, pour ne pas renourrir trop. Alors, il faut quand même mettre un petit peu d'huile, sinon ça va accrocher. Alors, on commence par les oignons. Voilà, les oignons, exactement comme on ferait chez soi dans la poêle qui est déjà chaude. Voilà. On met les petits oignons. Et on se rappelle que la croziflette, c'est en fait une tartiflette. Exactement. Au crozet, on a remplacé les pommes de terre par des crozets. Donc, la recette de base reste la même, c'est-à-dire l'oignon, lardons, crème, et puis le reblochon sur le dessus qui va venir gratiner le tout sur une base de pâte. C'est léger. Ah, bah, très. Oui, oui, c'est très léger. Dizzy, c'est léger, toi. C'est montagnard, c'est déclare. Attends, il faut ce qu'il faut quand même quand t'as fait ta descente de ski et tout ça. Il faut que ça soit un peu réparatif quand même, que ça tienne au corps, comme on dit. Lolo, c'est du lard fumer, bien entendu. C'est ça qui va donner ce petit goût de montagne. On aime. On aime bien. Allez, les garçons, on se retrouve dans un instant, vous l'avez compris, la croziflette ou la tartiflette. Philippe vous en donne tous les détails. Regardez ce plat, vous pourrez ainsi le réaliser vous-même à la maison avec les trucs et astuces. Regardez cette belle image. C'est joli quand même, ce massif du monde. C'est vraiment très bon. Comme le creuset qui est dans l'assiette de Vincent. Oui, mais alors attention, en cataplasme de creuset. C'est ça, en cataplasme de creuset. C'est l'application de cataplasme de creuset béchamel, uniquement pour les cas désespérés. Bien entendu. Alors, on a ici un magnifique reblochon. Un fermier. Un fermier. Et on le reconnaît d'ailleurs à la partie verte. Alors, comment reconnaît-on un fermier ? Les fermiers ont une pastille verte et les deux coopératives fruitières ont une pastille rouge. C'est ça. Laitier rouge, fermier vert. Laitier, c'est fait par des laits de collecte. Fermier, ça veut dire une seule exploitation. D'accord. Le type fait son reblochon tout seul. Il a le droit de mettre, effectivement, cette étiquette verte. On a bien compris à la maison. Je te rappelle que c'est une plaque de caséine. La caséine est un élément naturel du fromage. Donc, c'est comestible. C'est comestible, voilà. Bon, il n'y a que le collant. Moi, je l'enlève toujours. Tu l'enlèves quand même ? Quand même, puisque la couleur, c'est quand même un peu bizarre. Ah bah oui, c'est-à-dire, en même temps, c'est bio, c'est beau, c'est... Oui, bah oui, voilà. Alors, on a viré la plaque de caséine. Et là, tu vas faire des grandes lamelles. Voilà, exactement. De près d'un centimètre de large. Alors, pas la peine d'écrouter. Non. Ah oui, alors... C'est meilleur. C'est meilleur. Attention, quand il est très affiné, ça va prendre des arômes quand même un petit peu puissants. Mais à la cuisson, ça va les gommer. Quand ça gratine, le goût qui peut être un peu fort de croûte, de croûte lavée surtout, eh bien, ça va se gommer à la cuisson. D'ailleurs, cette croûte s'appelle la mousse blanche. La quoi ? La mousse blanche. La mousse blanche. Exactement. C'est une petite moisissure qui vient naturellement sur le fromage. Cache de qualité. Et qui donne un bon goût. Alors, nos pâtes sont presque prêtes. On a là, nos lardons. Qui sont revenus. Vas-y, ils sont revenus. On va les mettre. Parce qu'ils étaient partis à un moment. Voilà. Tu as ajouté les lardons et les oignons. Voilà. Dessus. La crociflette. Dessus. La crociflette, voilà, directement. Ça, je suis étonné. Parce que moi, tu vois, j'aurais eu tendance à mélanger au pâtes. Pareil. Ça fait un petit arôme de plus. Et puis, disons qu'il y a une strate en plus, on va dire. Une strate. Ou une couche. Voilà. C'est ça. Là, on touche au Jurassic. Dès qu'on creuse un petit peu, là. Le pré-cambrien, c'est en dessous. C'est l'épande. Voilà. Exactement. Le trias, c'est le lardon. Oui. Alors, voilà. On rajoute le reblochon. L'air quaternaire, ça y est, on finit avec le reblochon. Là, on y est, là. C'est magnifique. Là, on est chez nous. C'est le calcaire, c'est les falaises de Douvres. Exactement. Et là, on met tout le reblochon. On trouvera de la place. Regardez ça, si c'est beau. Et ça, ça va devenir... Ça va homogénéiser le tout. Exactement. En fondant. Ça va faire comme une croûte superficielle. Ça va se soutenir un peu le tout. Exactement. Allez, passons au four, parce que j'ai faim. Voilà. Hum, à la maison. Ah ouais, tu parles. Vous avez vu comment ça se passe, là. Bien sûr, bien, bien. On pouvait faire la même chose à la maison. Bien, bien, les amis. Les amis, les étapes de cette bonne recette que vous a préparée, Philippe, aujourd'hui. Comment avez-vous fait, Vincent ? Un truc de dingue. On a démarré avec de l'eau bouillante, l'eau, l'eau. De l'eau bouillante. Mais vous êtes fous. Voilà. Et on a ces crozets, là, au sarrasin, que l'on verse dans l'eau. Ça cuit comme des pâtes, donc on ne va pas s'exciter. On va faire une sauce blanche pendant ce temps-là, en faisant un roux. Beurre mousseux, farine dedans. Et puis, on verse le lait froid dès que ça mousse. Et on va ensuite, au fouet, doucement tourner pour que ça épaississe. Mais pas trop. Pendant ce temps-là, on va écouter nos crozets. On va assaisonner notre béchamel avec un peu de muscade et puis du sel, surtout. Il faut qu'il y en ait. Dans une poêle, on va mettre un petit peu d'huile parce qu'on a des lardons qui sont dégraissés. Les oignons, simplement, à étuver. Les lardons qui vont à peine prendre couleur. Et puis, on va couper notre reblochon en lamelles. Les crozets à la béchamel, les oignons et les lardons. Et on termine avec le reblochon qui a gratiné. Et là, nous avons deux valeureuses candidates dégustatrices qui vont se récaler. Venez, venez, mesdames, je vous en prie. Montez sur cette estrade. Voilà, car vous êtes aujourd'hui... C'est l'armiste des prix, tu sais. Là, c'est les prix quand même. Elles sont drôlement récompensées. Excuse-moi, c'est un peu la médaille d'or du reblochon, là. Allons-y, on goûte. Et là, j'ai totale confiance. T'es même pas inquiet. Non, alors, je ne suis pas du tout inquiet. Ah non, mais pas du tout. Moi, je suis tranquille comme tout. Alors ? Un régal. Un régal. Allez-y, mademoiselle, qu'est-ce qu'elle dit aussi ? C'est super bon, ouais. C'est super bon. Et je peux dire un truc aussi ? Vas-y. C'est top. Oh non, mais là, je pense que c'est un superlatif, quoi. Tu vois, c'est le top du Mont-Blanc, tu vois. Je vais goûter directement dans le plein. C'est le sommet, tu veux dire ? Sommet du Mont-Blanc. Alors, voilà, regarde-le. Non, mais regardez-le, voilà. Il est ailleurs. Le gars est ailleurs. Et en pas moisson, là, voilà. Un petit peu, oui. Un petit peu. Alors, non, mais... Je suis parti, là. Je suis parti, je voyage. On ne peut pas en parler la bouche pleine, hélas, mais vous avez compris. Merci à Philippe pour sa recette. Évidemment, le tout sur notre Midi en France officiel, notre Facebook. Merci de vos témoignages, de votre soutien également. Voici, regardez, vous l'avez compris, le magnifique sourire de France qu'a remis tout à l'heure Jean-Sébastien et Madame Killarbor. Avec bonheur, on sera là demain dans cette bonne ville de Chamonix, les amis, à 10h50. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada